C'est le cas du Looping Show Game Peut-être le lien je vais voir dans la vidéo Cette vidéo je la fais à chaud donc je peux me tromper C'est les aléas du différé les amis Permettez-moi de vous présenter la PlayStation 5 Donc là enfin on a le design Alors certains disent que ça ressemble à un frigidaire D'autres voilà il y a toujours le côté où un livre, une cafetière Bon bref il y a eu pas mal de choses que je vous invite à aller voir sur internet Par rapport à ce fameux design incurvé Vous voyez qu'on voit comme ça sur la tranche Bien sûr vous pouvez la mettre, on l'a vu aussi dans l'autre sens C'est à dire à l'horizontale Là ce qui est bien c'est qu'ils sortent pas une mais bien deux PlayStation Donc c'est pour ça que je fais ce petit récapitulatif en 5 minutes Je vais essayer d'être vraiment le plus court possible et le plus concis possible Donc il y a bien sûr comme vous avez vu Tout le monde a vu bien sûr le 11 juin Donc la fameuse conférence Sony Et vraiment ils ont présenté ces deux PlayStation Donc il y aura bien sûr eu la dématérialisée qui sera sûrement moins chère On espère 400€, 500€ grand maximum Et l'autre avec peut-être 50-100€ d'écart qui est devant vous Celle qui aura bien sûr la forme pour pouvoir insérer le disque Donc la matérialiser Après on a eu une belle entrée avec vous savez cette espèce d'imagerie 3D Qui vous présente la PlayStation Donc dans ce côté intérieur incurvé Dans le côté de le revêtement blanc Il est un petit peu granuleux Donc voilà c'est un petit peu les aspects qu'on peut dire Après il y a tout le côté refroidissement Qui est à l'intérieur bien sûr entre le bleu et le blanc Donc voilà c'est tout le côté refroidissement Au niveau de la connectique on a de l'USB devant Mais en fait l'USB A Mais en fait ils ont pas montré l'arrière de la console Pour montrer les connectiques qui allaient se passer à l'arrière Donc il y a encore pas mal pas mal pas mal de secrets De petits secrets en fait sur cette PlayStation Je suis vraiment fier de pouvoir faire une vidéo Et de vous la présenter Je vais essayer d'être bref Mais en tout cas globalement il y a deux jeux que je retiens C'est Horizon et Ratchet Ils ont annoncé à peu près il y aura en prévu une cinquantaine de jeux On en montré une bonne je dirais une bonne dizaine Voir un peu plus presque vingtaine de jeux Donc il y a entre les Spider-Man qui arrivent Il y a deux jeux quand même sur la Sonya qui arrivent Il y a le Spider-Man Excusez-moi Il y a le Ratchet En tout cas il y a voilà Après il y a un nouveau LittleBigPlanet qui arrive Qui s'appelle Scarboy Car Scarboy si je me trompe pas bien sûr Il y a Kenna qui arrive aussi Il y a un jeu vraiment magnifique Alors c'est les... On va revenir un petit peu sur toutes les vidéos Il y a le Gran Turismo 7 Il y a le Hitman 3 Il y a énormément de titres les amis qui arrivent Sur cette console du futur Vraiment on est dans la high tech C'est les Looping News Donc je vais revenir au début de la vidéo On va en voir ça Tout ça tout ça tout ça ensemble les amis Donc si on revient tout au début de la vidéo Alors on observe quoi ? Bien sûr le logo PlayStation Qui défile pendant quand même un certain temps Bien sûr c'était le temps que tout arrive Et voilà on arrive sur cette fameuse image Ici Tac entre là et là Bon c'est à partir de ici Voilà on va mettre à partir de là Et j'espère qu'on va voir le petit logo Que je vais vous montrer Et on va mettre pause On va essayer de mettre pause dessus En tout cas c'est vraiment énorme Ce qu'ils ont fait au niveau de la présentation Du design Alors le design moi je suis pas vraiment 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 Hyper content parce que je vous ai dit Il y en a qui comprennent ça à un frigidaire, un bateau Enfin ils ont fait des photos assez marrantes Que vous pouvez voir sur le net Je vous invite à aller les voir les amis En tout cas je vous dis au niveau de ce qui est impressionnant On parlait beaucoup 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 de raytracing et de SSD Au niveau des qualités de la console C'est vraiment la vitesse de téléchargement C'est à dire qu'en moins d'une seconde On passe d'un monde à... Enfin en moins d'une seconde Donc on sent même pas le téléchargement Dans... Par exemple dans Ratchet & Clank Vous allez voir ça J'ai essayé de vous montrer Alors je crois qu'au début on voit pas mal Je crois Grand Tourismo C'est l'un des premiers jeux qui est présenté Avec bien sûr le boss du projet Qui est là depuis Le tout premier bien sûr Grand Tourismo 1994 voilà 2000 je vous dis vous allez voir C'est... On a traversé des époques les amis ensemble On continue à traverser God of War Vous voyez un des titres phares du jeu On a du baseball Du jeu de tir De l'Assassin's Creed De l'horizon Comme je vous dis du... Voilà du GTA qui revient Du... Bien sûr il y aura forcément un prochain Une shorted Le Little Big Planet Le Horizon C'est énorme Et God of War Vous voyez c'est énorme Ouais franchement Voilà les Final Fantasy Les jeux bien sûr Il y aura des jeux bien sûr apparemment Avec la console apparemment De ce que j'ai compris Voilà les jeux comme Les jeux de Samurai Bon après bien sûr Il y a des jeux je pense Qui vont ressortir de Playstation 4 Qui vont sortir N'oubliez pas que cette vie Que cette console sera apparemment Rétro compatible Donc vos jeux de Playstation 4 Il faut pas les revendre À part ceux qui sont tellement pressés De jouer aux nouvelles versions Full HD Sachez que voilà Ils ont commencé avec le GTA Donc sachez que GTA Bah c'est un jeu emblématique Qui vous retrouve bien sûr sur Xbox Avec la Xbox Series On verra ce que Ce que Xbox renvoie en juillet Mais en tout cas Ce que j'ai apprécié De cette conférence les amis C'est que On aura un nouveau GTA V Remasterisé Donc celui là C'est sûr que je vais le choper Sachant que sur PC Moi mon jeu Il like quand même pas mal Même s'il est super beau Alors il faut avoir un PC hyper puissant Pour pouvoir le faire tourner Mais là en tout cas On aura un nouveau GTA Donc vraiment Des sensations à revivre Les jacuzzis Les missions Les braquages Bref Los Angeles dans toute sa splendeur Dans tout son Dans tout son côté ghetto Gangsta Vraiment Avec le Rider Comme vous pouvez admirer à l'écran Vraiment c'est magnifique Ce qui va se passer Mister Lester aux commandes Bien sûr toujours Pour plus de plans Plus de fric Plus de flic Ça va être énorme les amis Vraiment un nouveau GTA Donc ça c'est vraiment Ce qu'ils ont présenté Assez rapidement Donc je vais pas m'attarder Là dessus Parce que j'étais à On connait Après voilà On est passé À quoi Ah tout de suite On est passé Attends j'essaie Je vais voir si Avant de remonter le jeu Voilà donc voici le boss Alors j'essaie de le prononcer Alors excusez moi Alors il s'appelle Kazunori Yamauchi Désolé Voilà donc c'est le boss Qui est là vraiment Depuis le début Vous voyez Le pauvre Il a l'air d'être Crevé exténué Ça se sent Ça se sent Qu'il a l'air d'être Et puis surtout Il est très concentré Donc il nous explique Bien sûr Comment ils ont travaillé Sur ce nouveau Grand Tourismo Et franchement en tout cas Je suis honoré Que Kazunomi Et Yashu Non j'ai très du mal Bon je vais pas Reprononcer son nom Parce que ça sert à rien Nous présente Vraiment ce grand Tourismo 7 Avec du raytracing De la lumière Que ce soit Dans la Dans la boise Dans le boiserie Dans la boiserie Voilà PlayStation Studio Qui nous présente ce jeu C'est énorme PlayStation va faire Un énorme taf Vous voyez Vous allez voir Vous allez voir Les reflets Bon je vous ai déjà montré Vous avez vu De toute façon Vous avez vu De toute façon Tout ça Vraiment Au niveau Vous voyez La luminosité Enfin il y a un jeu De lumière Maintenant regardez ça La boîte de vitesse Comment c'est trop beau C'est l'intérieur Je sais pas On rentre dans quelque chose Encore de nouveau Je suis choqué On est encore Encore au dessus Les amis Vraiment Alors que sur PlayStation 4 On avait déjà A peu près Des fois Ce style de graphisme Mais là Je pense qu'on est Encore qu'au début Sachant que je pense Qu'ils vont nous sortir Une PlayStation 5 Entre guillemets Pro Bon ça Ce n'est que Mais dire C'est très personnel Moi je suis un PlayStation Fanatique Les amis Donc ne tenait pas Vraiment en compte Ce que je dis Mais vous voyez Comment les nuages Défilent Les angles de vue Les virages Enfin vraiment La fluidité du jeu Vraiment Les couleurs Qui sont vraiment Très 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 belles Donc grand tourisme au set Après on a parlé De Hitman 3 Ça a parlé Voilà Et Ratchet & Clans Voilà Ratchet & Clans Je vous laisse Un peu défiler le jeu Voyez C'est énorme Ce qu'ils ont fait Et le travail Qu'ils ont fait Sur ce jeu Vous passez d'un monde A un autre Sans temps de téléchargement Les amis Le temps de téléchargement C'est à dire Qu'on est vraiment Comme sur une borne d'arcade Ou des jeux comme ça Où il n'y avait plus De temps de téléchargement C'est à dire Vous rentrez dans le jeu Hop Vous êtes dedans Vous vous rendez même plus compte Qu'il y a un temps de téléchargement C'est parce que le SSD A fait le boulot On a parlé beaucoup 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 De ce fameux SSD Regardez le gros plan Avec le robot Quand il va se relever C'est vraiment énorme Regardez Il va arriver là devant vous Je pense Le robot Si je ne dis pas de bêtises Voilà Et regardez Quand il se relève Vous allez pouvoir Sur la mâchoire Au niveau L'inférieur Vous avez Tout ce qui est Un peu ombragé Comme ça Et bien tout ça C'est le jeu de lumière C'est le ray tracing C'est vraiment Quelque chose Ratchet & Clans Ratchet & Clans Je vous dis C'est le jeu Avec Horizon Qui ont démontré Les qualités techniques De cette Playstation 5 Donc on entre Vraiment dans quelque chose De tout nouveau De tout beau Et vraiment On sait On sent Qu'il y a eu Un travail énorme Alors après Il y a eu des présentations Sur des jeux 1-2 Donc là Il vous montre un peu Encore du Ratchet & Clans Parce que C'est vraiment Je pense que le jeu Qui Voilà Project Atia Project Atia C'est un jeu aussi Énorme Vraiment Voilà Après On avance Petit à petit Voilà Donc ça C'était L'animation 3D On a un jeu D'espace Avec cette espèce D'héroïne Qui est magnifique Je vais vous remettre Un peu en arrière Vous voyez C'est bluffant C'est bluffant Après on a On a notre Alors Sackboy Voilà C'est ça C'est ça A big aventure Donc le jeu de plateforme Bien sûr Le top du planète Que vous connaissez tous Donc je vais pas Je vais pas rester là dessus Voilà On a un jeu De bagnole On a vraiment Vous voyez Ça fait déjà Combien 6-7 jeux Déjà présentés Faciles On a des jeux 1-2 Après On va avancer Un petit peu On va se faire ça Parce que c'est des trucs Qui nous intéressent Peut-être un peu moins Mais Que je vous invite Vraiment à regarder Regardez cette conférence En dire Si jamais vous l'avez loupée Moi je suis là Pour faire un résumé Donc c'est pour ça Que je m'attarde pas trop Vraiment après Moi ce qui m'a plu Bah c'est le Hitman Le Je laisse un petit peu Aussi Ce fameux Nouvel épisode Alors il y en a Qui sont d'accord Pas d'accord Oui Resident Evil Et tout ça On change complètement D'univers Mais en tout cas Je pense Parce qu'on rentre Dans une nouvelle ère Donc qui dit Une nouvelle ère Un nouveau style de jeu Il y a aussi Un nouveau Dark Souls Vraiment pour ceux Qui adorent les Dark Souls Il y a un nouveau Dark Souls Aussi Mais en tout cas Voilà Moi je pense que graphiquement Vous voyez On est sur quelque chose De très très sombre Très grisâtre Dans la neige Ça se passe en univers Vraiment Mais en tout cas Je pense que ça Ça risque d'être Légendaire comme jeu Faut attendre Il faut voir Il y aura peut-être Des améliorations Ce ne sont que Les premières images Ne vous viez pas Forcément à ce que vous voyez Vous voyez Mais en tout cas Je sais que En tout cas Ça a l'air d'être Plutôt tourné Avec des loups-garous Donc on va voir Avec des espèces De legendaires Et une espèce De sarcière Et tout Ça a l'air d'être Vraiment Vraiment Très beau En tout cas Au niveau De la qualité graphique Maintenant Est-ce que les scénarios Vont suivre Ça c'est ce qui me fait peur Par rapport à Beaucoup beaucoup De jeux maintenant C'est qu'ils s'arrêtent Vous voyez Oh la gueule Elle est tout ouverte Franchement C'est incroyable Du loup-garou C'est énorme Donc voilà On est sur quelque chose De complètement différent Après on va passer Au jeu d'après Ok ça c'est du mecha Ouais Bon ça Je me suis pas trop attardé Sur ça Voilà Horizon Alors le jeu Le jeu Vraiment Sur lequel il va falloir S'attarder des amis Parce qu'au niveau Des compétences techniques Vous voyez Toujours notre héroïne Sur son espèce de Entre guillemets Destrier le cheval Enfin moi je sais pas Si on peut vraiment Appeler ça un cheval Vu la tête que ça a Vous voyez Mais regardez les détails Sur le crâne Les luminosités Les reflets C'est magnifique On a quelque chose Vraiment d'énorme Quand on voit Les plans sur la plage Sous l'eau C'est Le jeu Avec Ratchet & Clank Vraiment Qui montre Toutes les capacités techniques De cette console Et Horizon Vraiment C'est un jeu Que j'attends Avec impatience Les amis Voilà Donc après Ils nous ont fait Une petite démo 3D Machin Sur la Playstation Vous voyez Donc ils parlent Du côté incurvé Comme ça Je vous laisse ça Voilà En tout cas Cette console Design Le design Me plaît Pas particulièrement Honnêtement Bon Il fallait qu'ils innover Ils ont innové Ils nous ont fait Quand même Ils auraient pu faire pire Ils auraient pu faire Peut-être encore mieux Bien sûr On peut toujours faire mieux Mais en tout cas C'est C'est pas le design Que j'imaginais Par rapport A tous les designs Qu'on avait présenté Mais en tout cas Cette console Voilà Donc là Vous avez Tout le côté ventilation Vous voyez Avec ce côté Très granuleux Vraiment Une console Qui a l'air Vraiment En tout cas Un design Très très futuriste Et c'est ce qui me plaît Dans ce design Parce que Je reste quand même Un Playstation fanatic Donc je vous dis Mon avis Avec Bien sûr Vous voyez Ces deux fameuses versions Et vous voyez Bien que la version A gauche Est quand même Un peu plus large Forcément Avec le disque Je sais pas S'ils auraient pu faire Moins large Mais en tout cas Elle est quand même Beaucoup plus fine Celle qui est La digital edition Donc qui sera forcément Logiquement moins cher Vous avez aussi Le repose Le repose Manette Bien sûr Qui charge Les manettes Avec la Full HD caméra Le plus 3D Donc le casque 3D Avec un son Qui va vous arriver De tous les côtés Quand il y a un oiseau Qui va s'envoler Vous allez limite L'entendre sur la branche Enfin ça va être Ça va être monstrueux Plus la télécommande Les amis Donc cette Playstation 5 Vraiment C'est un package Donc c'est un package Avec peut-être Avec logiquement Des jeux Insane Donc à l'intérieur Ça va être vraiment Top les amis Voilà Donc on On va avancer Encore un peu Parce que Les blabla On aime pas Enfin bref Après ça part en mode Débat Et tout ça Donc voilà Cette console Je vais m'arrêter là Moi je vous ai donné A peu près Bah tous les avis Tout ce qui se passe Au niveau De cette Play 5 Au niveau de la connectique arrière Ils ont pas encore montré Il y a plein de choses Qu'ils ont pas encore montré Il y a encore pas mal de secrets Pas mal de choses à découvrir Dès que j'ai des nouvelles infos Dès que j'ai des nouvelles infos Dès que j'ai des nouvelles infos les amis Je vous jure que je vous mettrai ça en avant D'ici là Bah écoutez Portez vous bien Je vais mettre pause là Hop D'ici là Bah portez vous bien Faites attention à vous Quand vous sortez dehors Bien sûr Prendre toujours les précautions Je vous fais Des Des boutons etc Bref Bref Je vous embrasse Je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous Et de vos familles C'était le casse Pour les looping infos les amis Et Nous surtout Ne lâchez pas votre manette Ciao ciao les amis Et on se revoit bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501